Générique Votre invite à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Nassre. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le président d'Airbus Space et aussi président de la commission spatiale du JIFAS, c'est le groupement des industries françaises, aéronautiques et spatiales. On est heureux de vous avoir parce qu'on est en pleine conférence spatiale internationale organisée à Paris, ce qu'on appelle le World Satellite Business Week. Il y a tout le gratin du secteur qui est là et plein de sujets à voir ensemble. Je ne suis pas expert, on va essayer de rendre ça encore une fois digeste et comestible pour tout le monde, mais je note que Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, nous promet que la France aura son SpaceX. Est-ce que le gouvernement, selon vous, a raison de parier sur ces lanceurs réutilisables parce qu'il faut rester dans la course face aux Américains qui ont peut-être pris une longueur d'avance ? Bien sûr qu'il a raison. Il faut rester dans la course, mais je voudrais pousser le bouchon plus loin. On est dans la course. Ce n'est pas qu'il faut y rester. On y est et on mène même la course en tête dans de nombreux secteurs. Sur les lanceurs réutilisables. Sur les lanceurs réutilisables, il faut être dans la course. Mais on y est ? On va y être grâce aux décisions qui ont été prises, bien sûr. Mais dans le domaine du spatial en général, et on parle de la World Satellite Business Week qui vient de commencer, dans laquelle j'en viens juste ce matin, les Européens et les Français en particulier font la course en tête dans les satellites. Depuis longtemps. On va en parler. Mais encore une fois, sûr, parce que l'actualité fait qu'on parle beaucoup de SpaceX et de cette fusée Falcon 9. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà, nous, en Europe, cette fusée réutilisable ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre Falcon 9 ? Est-ce qu'il faut limiter ? Est-ce que… Voilà. Je crois que le sujet, ce n'est pas tellement est-ce qu'on a ou on n'a pas Falcon 9. La question, c'est l'accès à l'espace. L'accès à l'espace pour les Européens, en particulier pour les Français, mais aussi pour les Européens. Je crois que l'accès à l'espace n'est pas négociable. Il faut pouvoir avoir accès à l'espace. On en viendra tout à l'heure ensemble, sans doute, sur le fait que l'espace est vital pour les citoyens. Donc, avoir accès à l'espace, pouvoir lancer quand on veut ou on veut un satellite, est absolument clé. Nous sommes déjà capables de le faire. Ariane 6, qui va être lancée pour la première fois en 2022, sera un lanceur absolument formidable, qui correspond aux besoins que nous avons. Mais qui n'est pas réutilisable. Je reviens sur l'idée qu'est-ce que l'Europe est en retard, pardon de dire direct un peu franco, comme ça. Est-ce que l'Europe est en retard dans les fusées réutilisables ? Les décisions de Bruno Le Maire de la semaine dernière ont été déclarées. Ça change la donne ? Ça change la donne absolument. Et le plan France 2030, lancé par le ministère de l'économie, qui dote de financement la filière spatiale, va le faire. Parce que c'est ça, c'est l'ère de la guerre, le financement. C'est ça le sujet, en fait. C'est pour ça que notamment qu'on est en retard. On n'est pas en retard, j'insiste. On n'est pas en retard. Non, sur les fusées réutilisables, encore une fois. Mais le financement est absolument clé. Ce qui a été décidé récemment va permettre de remettre les choses en place. La volonté politique est essentielle. On voit aux États-Unis quand même la NASA, le Pentagone, qui consacrent 50 milliards de dollars par an à leur politique spatiale. C'est quatre fois plus qu'en Europe. La clé, elle est là notamment ? Elle est là, mais pas seulement. Quand je vois ce que nous faisons, nous en Europe, et en particulier en France, dans le domaine du spatial, avec les budgets que nous avons, c'est absolument phénoménal. Je vais vous donner un exemple. Un exemple pour figer les esprits. Tout le monde parle de la conquête spatiale, tout le monde parle d'aller sur la Lune et sur Mars. Qui va aller sur Mars chercher les échantillons que Perseverance est en train de collecter et les ramener sur Terre ? Qui est l'industrie qui va être la première à revenir d'une planète extérieure sur la Terre ? C'est la France et c'est l'Europe. Pendant que nous ferons ça, M. Musk regardera Mars et voudra toujours y aller. Nous, nous reviendrons. Nous construisons un vaisseau spatial qui s'appelle Earth Return Orbiter. Qui est fait avec Ariane Group, avec Thalessa Inia Space, Airbus étant maître d'œuvre, et toute la panoplie des équipementiers. Nous allons aller sur Mars, le cyclotra est signé, nous développons le vaisseau spatial. Quand ? En 2029. Et ramener des échantillons sur la Terre en 2031. Le voyage est un peu long, c'est un an. Vous savez, c'est long d'aller là-bas. Mais ça, c'est l'Europe et la France qui gagnent. C'est l'industrie européenne et la française qui gagnent. Et on n'a absolument pas à souffrir de la comparaison avec les Américains sur un sujet comme celui-là. Alors, où est-ce qu'on est au top ? Alors, justement, si on laisse maintenant tomber les histoires des fusées réutilisables qui ont beaucoup de restés d'actualité. Encore une fois, avec l'idée, encore une fois, qu'il y a ces commandes publiques. Je disais que les commandes publiques, d'ailleurs, aux États-Unis, pour les groupes comme Boeing ou Lockheed, c'était quasiment 80% de leur chiffre d'affaires, là où c'est beaucoup moins, évidemment. Bien sûr. On n'est pas dans la même ligue sur ce côté-là. La commande publique américaine est sans commune mesure qu'à la commande publique française et européenne. Mais... Il faut changer ça. On ne peut pas le changer comme ça. Je pense que la France est un pays de 60 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants. La défense de défense américaine est auquel est... Oui, mais rapporté au PIB, le compte n'est pas non plus. Mais je pense que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en étant ensemble, ce que l'industrie arrive à faire aujourd'hui en étant ensemble, est sans commune mesure avec les financements qu'on peut obtenir. Donc, on est très en avance par rapport à ça. Je crois que c'est ça le sujet. 3,4 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires de la filière française de l'année dernière. 3,4 milliards d'euros fait en France. Ça représente 50% du chiffre d'affaires européen de la filière. Donc, la France, à elle toute seule, dans l'espace, représente 50% de la filière européenne. Donc, la France, c'est un pays qui joue la course en tête depuis longtemps. Et le problème, c'est que ça n'a pas été visible. Alors, c'est un peu notre faute. On ne communique pas suffisamment sur le sujet. Mais nous faisons des satellites qui sont absolument exceptionnels et qui garantissent... Alors, où est-ce qu'on est au top ? Où est-ce qu'on est vraiment au top ? Parce que quand je lisais les télécoms, l'observation de la Terre, les systèmes d'écoute électronique, ça veut dire quoi concrètement ? Là où vraiment, on est... L'observation de la Terre, je commence par ça. La France, c'est un pays qui a des actions militaires à l'étranger. L'Europe a une politique internationale. Si vous ne savez pas ce qui se passe sur les territoires dans lesquels vous agissez, vous ne savez rien. Ça s'appelle voir. Voir, c'est être capable de voir et être sûr que ce qu'on voit est la réalité. Et ça, la France en est capable aujourd'hui avec ces satellites militaires que nous faisons. Après, il y a... Au même titre, encore une fois, compétitif par rapport aux Américains, aux Chinois, aux Israéliens ? Je crois qu'il y a peut-être deux, trois pays qui savent faire ce que l'on fait. En termes de résolution et de capacité. La résolution, c'est les détails qu'on peut voir au sol, si vous voulez. Et alors, en l'occurrence, combien ? Aujourd'hui, commercialement, c'est 30 cm. Il y a des satellites militaires qui ont des résolutions différentes, où je ne parlerai pas parce que ce n'est pas public. 10 cm ? Je ne vous répondrai pas à la question. Merci d'avoir essayé. Mais c'est une capacité absolument exceptionnelle. Grâce à ça, la France, l'Europe, peut dire, quand quelqu'un dit « il se passe quelque chose dans tel pays », oui, il se passe quelque chose ou non, il ne se passe pas. Deuxièmement, communiquer. Lorsqu'on a besoin de déployer des forces, lorsqu'on a besoin de connecter des gens ensemble, et qu'on veut être sûr de les connecter de manière sécurisée, et que la connexion ne s'arrêtera pas, il faut une capacité de connexion maîtrisée. Qu'elle ne puisse pas être coupée par quelqu'un qui a des intentions différentes. Et surtout, cyberprotégée. Et la filière française, c'est le faire. Les satellites de télécommunication que nous faisons dans la filière française sont les premiers du monde. 70% des compétitions internationales dans les satellites de télécommunication sont gagnées par la filière française. C'est quand même impressionnant. J'avoue que je le découvre. Donc on est une filière extrêmement puissante. Pas uniquement parce que nous avons des bons maîtres d'œuvre. Airbus, Thales, Aenia Space, Ariane Group sont des excellents maîtres d'œuvre. Mais surtout, un tissu d'équipementier en dessous, des gens qui font les équipements des satellites. C'est-à-dire qu'un satellite, c'est fait de plein de petits objets, de senseurs stellaires, d'ordinateurs de bord. Ça, c'est fait par la filière française. Les clients pour les télécoms, encore une fois, et à la fois pour l'observation de la Terre, qui sont les clients derrière ? Les gouvernements et les opérateurs commerciaux. C'est ça. Et sociemment les gouvernements. Les opérateurs commerciaux sont de plus en plus actifs sur le sujet. Exemple. Nous sommes nous-mêmes un opérateur commercial. Nous vendons des images satellites dans le monde entier. Mais il y a des opérateurs commerciaux aux États-Unis, essentiellement. Pas tellement dans d'autres parts du monde. C'est vraiment les États-Unis et la France qui jouent cette course. Quoi d'autre sinon sur l'observation de la Terre, télécommunication ? Exploration spatiale. Souvent, on dit exploration spatiale. Est-ce que c'est vraiment utile ? C'est absolument majeur. C'est être devant. Je suis absolument convaincu qu'il y aura une économie de la Lune un jour. La Lune, nous y serons. Un jour, il y aura un établissement permanent sur la Lune d'êtres humains. Parce que la Lune est une plateforme pour aller plus loin. Et parce que la Lune a des ressources. Alors, ce n'est pas pour demain, tout de suite. C'est sans doute pour la décennie suivante. Mais cette économie lunaire, nous devons jouer le premier rôle. Nous pouvons jouer le premier rôle. Les compétences sont ici. Donc, on ne parle pas des vrais sujets. On parle de tourisme spatial. On parle de… Voilà. Tout ça, c'est… Le tourisme spatial, c'est un peu de com' et de business. Est-ce que c'est vraiment utile pour les citoyens ? Ça, c'est mon avis personnel. Je n'en suis pas absolument convaincu. Je pense que moi, ce qui focalise l'industrie et d'autres industries, c'est vraiment servir les besoins des citoyens. Donc, la souveraineté, être capable de voir, décider et d'agir en toute liberté par rapport à nos voisins. Deuxièmement, comprendre l'environnement, la maîtrise de l'environnement. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. Le seul moyen d'appréhender le réchauffement climatique, c'est l'espace. Aucun moyen de le faire depuis le sol. Vous voyez ? C'est des éléments clés. Et après, c'est attirer les talents. Nous avons 18 000 emplois extrêmement qualifiés en France dans ce domaine-là. Il y a de la pénurie chez vous ? Bien sûr. Il y a de la pénurie. D'abord, il y a de la demande. Pénurie main-d'oeuvre, je pense. Parce que c'est des jobs extrêmement spécialisés. Et nous devons retenir nos meilleurs talents parce qu'ils sont absorbés par d'autres pays. C'est une vraie lutte sur le sujet. Et donc, notre industrie n'a rien à envier, encore une fois, aux constructeurs américains, chinois, encore une fois, israéliens. Vous écoutez ? Dans le domaine des satellites, absolument pas. Et je veux aussi signaler un élément important. Dans le domaine des startups, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui à la mode, les startups de l'espace, le mouvement est absolument exceptionnel en France. On a à peu près 170 startups qui se sont créées dans les trois dernières années. Donc, il y a un écosystème. Il y a un écosystème qui se crée, qui allie les grands groupes que nous sommes, les startups et les équipes entiers. Et cette force de frappe est absolument exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a créé cette initiative dont on va parler. Et donc, on est leader en Europe et la France est moteur. Encore une fois, devant même les autres acteurs dont je parle, américains, chinois, israéliens. On est au même niveau. Ou au même niveau. Au même niveau. Je pense qu'ils s'affairent aussi bien que nous, mais on s'affairent aussi bien qu'eux. Si vous voulez, l'Europe est aujourd'hui autonome dans ses décisions par rapport à la ressource spatiale. Et c'est ça qui est important. Parce que sans ça, on n'existe pas. Et un mot de la pollution spatiale, Jean-Marc Tintre, c'est intéressant parce que, je ne suis pas expert, mais j'ai lu qu'en 2030, il y aura 100 000 satellites autour de la Terre. On est autour de 4000 aujourd'hui. Ça signifie, on se dit quand même, si on a autant, que c'est un peu le Far West là-haut, possiblement des risques d'accidents plus nombreux dans l'espace. Des accidents entre satellites, entre débris, entre satellites. Avec quel impact, quelles conséquences, encore une fois, en cas de collision ? Si on ne se rend pas compte, on a tous vu le film Gravity, qui est génial, non ? Est-ce qu'il est assez fidèle à la réalité ? C'est un peu illustré, si vous voulez. Je pense qu'une catastrophe comme celle-là, je ne vois pas comment elle pourrait se produire. Mais ça ressemblera un peu à ça. Mais quand même, oui, les collisions dans l'espace ont un effet sur le long terme qui est désastreux. Une collision dans l'espace entre deux satellites, ou une collision volontaire ou involontaire d'ailleurs, va créer sur l'orbite de ces satellites des milliers de débris. Il y a différentes orbites, il faut expliquer. C'est des orbites qui sont à une certaine altitude au-dessus de la Terre, si vous voulez. Et là, des objets vont se déplacer à 22 000 km heure, à toute vitesse. En tournant comme ça autour de la Terre. En tournant autour de la Terre. Ils vont progressivement descendre pour entrer dans l'atmosphère et brûler. Mais tant qu'ils n'ont pas descendu, ils sont là. Et donc, cet orbite... Donc pour nous, ce n'est pas un problème, puisqu'ils brûlent en descendant. Ils brûlent. Aucun risque pour la Terre. Aucun risque. Mais par contre, pour les objets dans l'espace, grand risque. Et aujourd'hui, l'espace devient de plus en plus, comme vous le dites, occupé. Le nombre de satellites augmente. Il est nécessaire d'avoir une législation qui contrôle ce genre de choses. La France l'a fait. Il y a une loi spatiale qui oblige les constructeurs de satellites à embarquer à bord des satellites. Ce qu'il faut pour les ramener dans l'atmosphère et les brûler à la fin de leur vie. Pour qu'ils ne restent pas là-haut. C'est les désorbités, comme ça qu'on dit. C'est les désorbites. On les refait rentrer dans l'atmosphère. Mais tout le monde n'aurait suspecté pas de cette loi aujourd'hui. Et or, l'espace, ce n'est pas un territoire où il y a des frontières. Quand un satellite est là-haut, il tourne autour de la Terre. Tout le monde doit respecter la loi. Aujourd'hui, c'est 12 000 objets qui tournent autour de la Terre. Donc 95 % d'orbites basses. L'orbite basse, c'est autour de 1 000 km autour de la Terre. Entre 500 km et 1 500 km. Donc il y a un sujet. Il y a un vrai sujet. Et 1 million d'objets de moins d'un centimètre. 1 million. Ça fait des dégâts ? Pour l'instant, on les suit. On sait où ils sont. On regarde. Ça ressemble à ça ? Ça, c'est un peu imagé. C'est sans doute pour faire peur parce que l'espace, c'est quand même vaste. Ça ne ressemble pas à ça. Mais un petit objet tout seul peut faire un trou dans un satellite, peut détruire un satellite. Un objet d'un débris d'un centimètre peut faire un trou et endommager un satellite. Bien sûr. Et donc notre responsabilité à tous, c'est… Mais c'est un business aussi de pouvoir contrôler, localiser. Bien sûr. On peut les localiser tous. On peut les localiser, on peut les surveiller. Et puis surtout, on peut les désorbiter, les ramener. Enfin, on peut aller les chercher. Et qui fait ça ? Donc l'ESA a lancé un programme sur le sujet. L'Agence spatiale européenne a lancé un projet sur le sujet. Mais c'est un projet mondial. Je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette sur le sujet. Mais surtout, il faut que les acteurs de l'espace respectent l'espace et ne fassent pas de l'espace ce qu'on a fait avec les océans. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Et puis à la fin, il y a du plastique partout. Voilà. C'est ce qu'il faut éviter. C'est le far west de l'espace. Le far west de l'espace. À éviter absolument rien. L'image est terrifiante. Donc à surveiller. Bon. Ça pèse quoi, juste pour savoir, dans Airbus, Airbus Space, en termes de chiffre d'affaires ? Ce n'est pas le sujet du jour, mais je me suis posé la question sur ce que ça représente. Le chiffre d'affaires de l'espace en général chez Airbus, c'est de l'ordre de 3 milliards. Donc je ne donne pas des chiffres exacts parce qu'on ne communique pas sur ces chiffres-là, mais c'est de l'ordre de grandeur. D'accord. Mais la filière en France, c'est 3,5 milliards. La filière française. Donc 3,5 milliards. Les acteurs comme Airbus, Thales, Airbus Space sont des acteurs européens. Donc ils ont des chiffres d'affaires dans d'autres pays. Évidemment. Ensuite, les industriels de la filière spatiale française viennent de s'unir, encore une fois, c'est du jamais vu, pour lancer un label. Label Space Earth Initiative. On se dit que les concurrents, parce que certains peuvent être concurrents aussi, même si parfois on peut travailler ensemble, parfois aussi rivaux, le fait que tout le monde se coalise comme ça, c'est que, est-ce que l'heure est grave ? C'est défensif ? C'est offensif ? Ce n'est pas défensif forcément, mais c'est parce qu'on a devant nous des échéances clés en 2022. Il y a la présidence française de l'Union européenne, qui va démarrer dans janvier 2022. Une conférence sur l'espace en février 2022 à Toulouse, avec l'ensemble des pays européens. L'élection présidentielle, qui arrive après. Et surtout, pour nous, la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne en novembre 2022, qui va décider des budgets que l'Europe va louer à l'espace dans les trois prochaines années. Donc c'est ça. Donc on a voulu cette fois-ci parler d'une seule voix. On a voulu que l'État, les États européens et l'État français, aient un interlocuteur unique pour définir la politique spatiale européenne pour l'industrie. Et l'industrie veut faire entendre sa voix. Avant, on le faisait de manière distincte, les uns et les autres. Aujourd'hui, nous avons réuni notre industrie sous une marque qui s'appelle Space Earth Initiative. C'est un mot anglais parce qu'on veut être inclusif. Mais l'idée, c'est vraiment que les grands... Pour avoir plus de financement. Avoir plus de financement. Mais surtout aussi, bien mettre les financements à l'endroit où c'est clé. Et donc bien faire prendre conscience au pouvoir public, de là où il faut investir pour que la filière spatiale française garde son premier rang. Et alors, il faut investir où ? Il faut investir dans les lanceurs. Le ministre l'a annoncé. Dans les satellites massivement, et en particulier les satellites qui protègent leur souveraineté, télécommunication et observation. Dans les équipements clés. Les équipements, on oublie souvent d'en parler, mais c'est absolument clé. Les équipements qui sont à bord. Un satellite, si vous voulez, par exemple, pour se positionner par rapport au... Là où il est, il utilise des senseurs d'étoiles. C'est des petits capteurs qui regardent les étoiles, qui disent aux satellites, tu es là, et tu es bien là où il faut. Ces senseurs stellaires sont absolument clés. On les fait en France, il faut bien sûr les développer. Les communications laser entre satellites, parce que les satellites doivent communiquer entre eux, ils doivent se parler, ils doivent communiquer vers le sol. Le laser est le seul moyen de ne pas être sensible aux attaques cyber. Ça, c'est fait par nous aussi. C'est là où il faut investir dans le futur. Et surtout, faire naître l'écosystème des startups qui va permettre de développer les applications avales. Il y a ce plan, Jean-Marc Nassar, il y a ce plan France 2030. Combien il met de moyens là-dessus, sur le spatial ? Le ministre a annoncé 1,5 milliard sur les dix prochaines années. Donc, c'est le plan qui est en train de... Sur dix ans. On dit 1,5 milliard, c'est beaucoup, c'est sur dix ans. Oui, c'est sur dix ans, mais c'est un plan qui vient en plus de ce que la France dépense déjà dans l'espace, dans le domaine de la défense. Il faut en mettre combien en plus ? Je pense que c'est déjà un excellent mouvement. Je pense que si vous demandez à l'industriel combien il faut, il va vous dire toujours plus. Bien sûr qu'il faut faire plus. Je pense qu'il y a vraiment une politique de l'espace en France qui est menée au niveau du national pour la défense, qui est tout à fait ambitieuse et qui répond aux besoins. Cette ambition vient d'ailleurs compléter ce qu'on doit développer pour être encore plus puissant. Et puis, il y a l'aspect européen des choses. Les budgets de l'Alliance spatiale européenne aussi sont des budgets qui reviennent en France pour l'industrie française. L'ensemble de ces budgets, s'ils sont au niveau de ce qu'on attend, fera la maille. Et tout ça, c'est bon pour la souveraineté de la France, c'est bon pour le business, c'est bon pour les emplois. Ce sont des emplois qui sont en France, qui sont hautement qualifiés. Mais je donne un exemple, David, que je voulais vous donner. On a fait un petit sondage chez les Français. 80% des Français trouvent que l'espace est cool. C'est bien. 40% disent que l'espace est vital pour eux. Ça veut dire que 60% des Français ne savent pas que 40 fois par jour avec leur smartphone, ils utilisent le satellite. 40 fois par jour, c'est-à-dire ? Quand vous faites une prévision météo, vous regardez sur votre écran. Satellite. Quand vous naviguez avec votre Galiléo, parce que moi je dis Galiléo en Europe, je ne dis pas GPS. Pourquoi Galiléo ? Galiléo, c'est la constellation de satellites qui permet de faire de la navigation en Europe. C'est l'équivalent du GPS. Le GPS, c'est américain ? Oui, mais le GPS, c'est le Galiléo américain. Je change dans votre sens. Nous, on a fait une constellation, on est souverain sur la navigation. Personne ne peut empêcher l'Europe de naviguer où elle veut et de savoir où elle est. Donc vous, vous l'utilisez tous les jours, vous, moi, dans votre voiture, c'est ça. Quand vous communiquez, quand votre voiture est connectée avec le centre de maintenance, la communication passe souvent par un satellite. Quand vous regardez la télévision, c'est par satellite. Tout est comme ça. Si demain, on a arrêté le spatial, nous reviendrions dans les années 70. Et je ne sais pas si on saurait vraiment faire. C'est vital. Donc les Français n'ont pas conscience que ces activités spatiales jouent un rôle dans notre quotidien. C'est notre faute. D'où Spacers Initiative et d'où la communication qu'on lance. Pour bien sensibiliser le citoyen que l'espace est un actif clé. Donc il faut le protéger, il ne faut pas le perturber. Et surtout, il faut investir massivement parce qu'on a besoin de ça demain. C'est clé. Au service de la vie sur Terre. Et pas seulement. Parce que c'est vrai que l'espace, on voit ça un peu comme une Star Wars, comme une guerre des étoiles, sur fond de tourisme spatial, etc. De voyage dans l'espace. C'est quelque part loupé. Star Wars, ça me terrifie. Le jour où on a des actes hostiles dans l'espace, c'est une catastrophe. C'est-à-dire ? La guerre dans l'espace, si les gens commencent à détruire les satellites... On a quand même vu ce qui s'est passé avec la Russie le mois dernier. Voilà, c'est un acte que je qualifie d'irresponsable. Enfin, ce n'est pas irresponsable, ça n'a pas été fait par hasard, ça a été fait exprès, je pense. C'est fait pour montrer, pour un message politique très clair, si vous cherchez à détruire un des satellites, moi je vais détruire le vôtre, je sais faire. Mais si vous voulez, pour qu'on continue à vivre dans nos sociétés et développer ce qu'on a à développer, l'espace ne doit pas être un territoire de conflit. Si ça devient un territoire de conflit, c'est un territoire qui devient dangereux pour nos citoyens et pour les sociétés. Bon, c'est passionnant. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci David. Jean-Marc Nassre, le président d'Airbus Space, également président de la commission spatiale du JIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.